Salut les graines de jardinier, comment ça va ? Vous êtes prêts ? Aujourd'hui nous allons parler des activités à faire au jardin en octobre ! Donc au programme nous avons les semis et tout ce qui est plantation, les travaux d'octobre pour entretenir le jardin et bien entendu les ravageurs et maladies qu'on va retrouver en octobre. Bref, sans plus attendre, c'est parti ! Donc commençons par tout ce qui est semis et plantation. En octobre, vous pouvez planter vos ailes dans un sol léger et drainé. Par contre, ne les plantez pas sur une zone qui aura déjà accueilli des plantes de la même famille que l'aile. C'est à peu près la seule condition qu'il va falloir. D'ailleurs, sachez que vous pouvez en planter jusqu'en mars. En tout cas, pensez à bien utiliser des gousses qui sont certifiées sans maladies pour éviter d'avoir des problèmes liés aux maladies que peuvent apporter des gousses non certifiées. Après, ça ne vous empêche pas d'utiliser vos propres gousses. Si vous savez qu'elles ne sont pas malades, tout va bien. Mais voilà, évitez de propager des maladies dans votre jardin. C'est juste ça que je veux dire. Si vous aimez les pois, vous pouvez semer une variété active et rustique. Et pensez bien à les couvrir l'hiver, sauf s'il est particulièrement doux. Donc voilà, mettez une petite cloche ou un petit voile par-dessus pour éviter qu'ils souffrent trop du gel. Donc pour les semets, vous pouvez les espacer de 5 cm et vous pourrez laisser la taille de la plante adulte entre chaque rang. Donc je ne peux pas vous dire parce que ça varie. Donc regardez bien la taille que vos pois auront une fois qu'ils seront adultes. Sinon, vous pouvez toujours planter des fèves. Je vous laissez quand même une variété qui sera précoce et se mêler sur une terre qui aura déjà été préparée par du fumier ou encore du compost. Comme ça, ça rajoutera un peu de fertilité à votre sol. Grosso modo, les fèves n'ont pas besoin de sol spécifique. Ça pousse assez bien partout. Mais c'est mieux quand même si le sol a reçu quelques petits apports avant d'accueillir les fèves. Et c'est encore mieux si le sol est bien drainé. A vous de voir où est-ce que vous allez les positionner. Sinon, pensez à bien les écarter d'environ 20 cm. Et laissez bien 45 cm entre les rangs. En octobre, il est encore temps de planter les cailloux d'oignons. Si vous ne vous en êtes pas occupé en septembre. N'oubliez pas qu'ils aiment bien les terrains dégagés, drainés et fertiles. Et faites bien attention à ne pas les placer sur une zone qui aura déjà accueilli des plantes de la même famille pendant les deux années précédentes pour éviter de trop déséquilibrer le sol. Maintenant, les rhubarbes rentrent dans leur période de dormance. Donc c'est le moment soit de planter de nouvelles souches, soit de diviser les souches que vous avez déjà et replanter les pieds que vous avez. Vous pouvez aussi planter tout ce qui est arbre à noyaux. Donc tout ce qui est pêcher, cerisier, abricotier, mirabellier, coumier... Il y en a plein. En tout cas, profitez-en tant que le sol n'est pas gelé. Et pour favoriser leur reprise, vous pouvez très bien mélanger à votre terre du terreau de plantation. Ça va donner un petit coup de boost. Maintenant, concernant les travaux d'octobre, il y a plein de choses à faire. Donc voilà ma petite sélection. Pensez d'abord à récolter les fruits qui ne supporteraient pas les premières gelées. Vous avez tout ce qui est arbre, courge, les pommes, les poires, les fraises ou encore des framboises si vous en avez encore. Prenez aussi le temps de nettoyer votre jardin en ramassant les feuilles mortes ou les parties abîmées de vos plantes. Et jetez tout au compost, sauf si vous voyez des signes de maladie par exemple. Si jamais vous avez des tiges ligneuses comme les tiges de haricots, de maïs ou encore de choux, vous pouvez très bien les couper en petits morceaux pour faciliter la décomposition. Vous pouvez aussi incorporer des engrais verts à votre sol. Ça ne lui fera que du bien. Et vous pouvez bâcher vos zones inutilisées pour limiter la pousse des adventices, des mauvaises herbes. Pensez aussi à buter vos poireaux pour les garder blancs et les protéger du froid. Donc tout ce que vous aurez à faire c'est ramener de la terre vers le fût sur 10 cm de hauteur. Et ça suffit largement. Vous pouvez aussi pailler avec de la paille vos panais et vos céleri rave. Ils ne risquent pas grand chose dehors pendant l'hiver. D'ailleurs il y a certaines espèces qui sont meilleures après quelques gels. Donc c'est tout bénéfice de les laisser dehors. Sur les zones que vous ne cultivez pas, vous pouvez très bien planter des engrais verts tels que le lupin blanc, la moutarde et j'en passe plein. Comme ça ils retourneront au sol au printemps et lui fourniront de l'azote. Si vos citrouilles et vos courges commencent à être mûres et si vous voulez les conserver je vous conseillerais de les laisser sécher au soleil. Une fois que leur peau est dure, elles se conservent bien plus longtemps. Et puisqu'on parle de légumes d'automne, n'oubliez pas de récolter vos légumes racines tels que les carottes, les pommes de terre et les rutabagas. On ne risque rien à rester un peu plus longtemps dans la terre mais les mettre à l'abri peut être sage en cette période de l'année. Ah oui, un dernier petit truc, récoltez vos pommes et vos poires, surtout ne laissez rien sur les arbres et retirez tous les fruits balades. Vous pouvez faire par exemple de la compote avec les fruits abîmés mais ne mangez tel quel uniquement les fruits qui sont impeccables. Bon, vous le savez, le jardin c'est pas juste des belles plants et des beaux légumes, il y a aussi tout ce qui est ravageurs et maladies et c'est ce que nous allons voir là-dessus. Par rapport aux maladies des légumes, pensez à bien retourner la terre sur vos zones où vous avez planté vos pommes de terre pour bien vérifier que vous n'en avez pas oublié. En fait, si vous en laissez, même des petits vont germer le printemps prochain et risqueront d'être porteuses de maladies ou de virus et on ne veut certainement pas que ce genre de choses se répandent dans le jardin. Débarrassez-vous aussi des feuilles jaunies de vos choux de Bruxelles et en général de vos choux parce qu'en pourrissant, elles vont favoriser le développement de la pourriture grise et ça non plus, on n'en veut pas au jardin. Par rapport aux chenilles, la teigne de poireaux va finir de se nourrir et commence à s'installer dans son cocon. Donc pensez à bien examiner vos poireaux et à éliminer les chenilles que vous trouverez. Maintenant, en ce qui concerne les fruits, commencez à éliminer les branches malades de vos pommiers et poiriers s'ils ne gèlent pas, bien entendu. D'ailleurs, l'hiver c'est vraiment le meilleur moment pour la taille des arbres parce qu'ils rentrent dans leur période de dormante et la cicatrisation se fait mieux. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler de surveiller vos pommiers et vos poiriers au cas où si des symptômes de chencre apparaissent. Donc le chencre, c'est ce truc-là. Toutefois, si vous trouvez des symptômes du chencre sur vos arbres, coupez et détruisez les rameaux atteints avec, bien entendu, des outils stérilisés. On ne veut pas propager ce genre de maladie, c'est pas ouf. Par rapport aux péchés et aux nectariniers, vous pouvez les traiter contre la cloque avec de la bouille bordelaise. Surtout, ne taillez pas vos cerisiers et vos pruniers avant le printemps pour éviter de favoriser la maladie du plomb. En ce qui concerne la coupe des arbres, il faut vraiment bien se renseigner à quel arbre on a à faire et comment est-ce qu'on le fait. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner avant de le faire. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada